Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle révision par flashcard. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire pause de votre côté pour répondre en même temps que moi. Et exceptionnellement, jusqu'à la fin de semaine je pense, on va garder la vérification des verseux de flashcard avec l'intelligence artificielle. Mais je vais juste lire la réponse qu'elle va nous donner car je teste une nouvelle intelligence artificielle française qui ne propose pas encore la fonction d'assistant vocal, mais ça ne devrait pas tarder. Donc en attendant, c'est moi qui vais lire sa réponse. Et je serais très curieux d'avoir votre avis sur ce changement d'IA. C'est juste temporaire. Et aussi, n'hésitez pas à partager vos retours sur les intelligences artificielles que vous trouvez cohérentes. Donc commençons sans plus attendre. C'est parti. Hello les mangeurs malins ! C'est quoi le cycle de la méthylation ? Alors le cycle de la méthylation, c'est un processus biochimique, comme la phosphorylation. Tout a commencé avec une molécule de méthionine, qui est un acide aminé essentiel, rappelons-le. Du coup, on a cet acide aminé essentiel, la méthionine, qui est transformée en SAM. Petit moyen même ou technique, SAM ce n'est pas forcément celui qui ne boit pas, mais c'est aussi le S-adénosine... Non, pardon, le S-adénozylméthionine, qui est lui hyper important, car c'est le principal donneur de groupes méthyl dans le corps. Par exemple, il va donner un groupe méthyl à l'ADN, mais à d'autres fonctions, comme les macronutriments et tout. Et c'est ça, son principal rôle crucial dans l'organisme. Et j'aime bien cette analogie qui nous rappelle que c'est un peu comme un scotch. La méthylation, elle permet de garder les molécules là où elles ont un rôle important, en suivant leurs propres règles que l'organisme lui a données. Une déméthylation pourrait être comparée, du coup, pour reprendre l'analogie du scotch, à un déscochement. Où du coup, toutes les molécules, ou une bonne partie des molécules, ne suivraient plus les règles et ça créerait des complications. Et c'est pas fini. Dès que le fameux SAM S-adénozylméthionine donne un groupe méthyl à quelqu'un, il se transforme en SAH, qui est S-adénozyl et puis méthyline cette fois, mais homocystéine. Et si vous en rappelez bien, l'homocystéine en a fait une flashcard il y a pas longtemps dessus. Donc je vais pas en revenir dans les détails, mais pour simplifier à max de ce que j'ai retenu, l'homocystéine a une plus grande liberté. Elle a, plus précisément, deux choix qui s'offrent à elle. Soit elle décide d'être reconvertie en méthyline, via l'aide de la B9 et la B12, et là le cycle recommence à l'infini, on va dire. Où soit elle décide de prendre la voie de la cystéine, où elle sera dégradée en cystéine, avec l'aide de la B6, pyridoxine, et je crois qu'il y a aussi la B12. J'ai un petit trou de mémoire. Je crois que c'est B6-B12 pour qu'elle soit dégradée en cystéine. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre là. Passons à la vérification, c'est parti. C'est quoi le cycle de la méthylation ? Le cycle de la méthylation est une voie métabolique essentielle qui se produit dans chaque cellule de notre corps et qui est responsable du transfert de groupes méthyls, CH3, entre différentes molécules. Pour approfondir un peu plus, le cycle de la méthylation, également connu sous le nom de cycle du monocarboné, ou alors cycle de la S-adénosylméthionine, le fameux SAM, est un processus biogémique complexe qui implique plusieurs réactions enzymatiques. Les groupes méthyls sont des composés à base de carbone et d'hydrogène qui peuvent être ajoutés ou retirés de diverses molécules telles que les acides aminés, les acides nucléiques et les neurotransmetteurs. Le cycle de la méthylation commence avec la conversion de l'acide aminé méthionine en S-adénosylméthionine, le fameux SAM, qui est la principale donneuse de groupes méthyls. Lorsqu'un groupe méthyl est transféré d'une molécule à une autre, la SAM est convertie en S-adénosylhomocystéine, S-A-H. La S-A-H est ensuite hydrolysée en homocystéine, qui peut être recyclée en méthionine grâce à l'intervention de la vitamine B12 et de l'acide folique vitamine B9. Une petite analogie mémotechnique pour comprendre le cycle de la méthylation est de l'imaginer comme une chaîne de production dans une usine. Les groupes méthyl sont les produits finis, et les différentes enzymes et cofacteurs sont les ouvriers et les machines qui transforment les matières premières, méthionine, en produits finis et les recyclent. Le principe de caissérure s'applique dans le cycle de la méthylation, lorsque les enzymes impliquées dans les réactions de transfert du groupe méthyl interagissent avec leur substrat spécifique, comme la méthionine adénosytransferase, qui convertit la méthionine en SAM. Le terme méthylation vient du grec « methi » qui signifie « ivresse » et du suffixe « ation » qui indique un processus. La méthylation a été nommée ainsi en raison de la production de méthanol, un composé qui peut causer l'ivresse lors de certaines réactions chimiques impliquant des groupes méthyls. On peut penser au cycle de la méthylation comme un jeu de chaise musicale biochimique où les groupes méthyls se déplacent d'une molécule à l'autre et les enzymes sont les animateurs qui contrôlent le jeu. En science, le cycle de la méthylation est essentiel pour de nombreux processus biologiques, tels que la synthèse des neurotransmetteurs, la régulation de l'expression génétique et le métabolisme des acides aminés. Des déséquilibres dans le cycle de la méthylation peuvent être associés à diverses maladies, comme les maladies cardiovasculaires, les troubles neurologiques et certains types de cancers. En résumé, le cycle de la méthylation est une voie métabolique essentielle qui se produit dans chaque cellule de notre corps et qui est responsable du transfert de groupes méthyls entre différentes molécules. Ce processus complexe est crucial pour de nombreux processus biologiques et peut être affecté par des déséquilibres en enzymes et en cofacteurs. Quel est le rôle principal de la S-adénosylméthionine, Sam, dans le cycle de la méthylation et quelle molécule est produite lorsqu'un groupe méthyl est transféré ? Du coup, le rôle principal de Sam, S-adénosylméthionine, c'est d'apporter un groupe méthyl à de nombreuses autres molécules. Et la molécule qui est produite lorsqu'un groupe méthyl est transféré, c'est le fameux S-A-H, S-adénosylméthionine, vérification. Quel est le rôle principal de la S-adénosylméthionine, Sam, dans le cycle de la méthylation et quelle molécule est produite lorsqu'un groupe méthyl est transféré ? La S-adénosylméthionine, Sam, joue un rôle principal dans le cycle de la méthylation en étant la principale donneuse de groupe méthyl. Lorsqu'un groupe méthyl est transféré d'une molécule à une autre, la Sam est convertie en S-adénosylméthionine, S-A-H. Flashcard suivante. Quelle est la différence entre le stress et l'anxiété ? Alors, je dirais que le stress est une réponse émotionnelle de défense qui, bien que le danger soit beaucoup moins important à notre époque, la réponse émotionnelle est moins appropriée, on va dire, et le stress beaucoup plus fréquent. Donc c'est souvent pour une réponse combattre ou fuir, comme on le dit régulièrement. Comme pour l'anxiété, on peut avoir un stress aigu de court terme et un stress chronique sur le long terme et inflammatoire. Et comparé à l'anxiété, c'est plus, voilà, comme je l'ai dit, c'est plus une autodéfense, une réaction d'instinct, ou à l'intérieur de nous qui peut être chronique quand c'est à long terme. Et au niveau de l'anxiété, c'est plus une réaction émotionnelle uniquement psychique, j'ai envie de dire, qui peut être aussi sur le court terme, mais qui est plus majoritairement sur le long terme. Et quand je dis plus psychique, je veux dire par là que c'est... C'est plus causé par des craintes, des peurs, des inquiétudes, des facteurs, en fait. C'est ça qui est intéressant à s'y apprécier, c'est que l'anxiété, c'est souvent des facteurs internes, c'est pour ça que j'ai des psychiques, alors que le stress, la plupart du temps, c'est des facteurs externes qui engendrent ces conséquences-là. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Vérification ? C'est parti. Quelle est la différence entre le stress et l'anxiété ? Le stress et l'anxiété sont deux réponses émotionnelles différentes. Le stress est généralement une réponse à un événement ou une situation spécifique, alors que l'anxiété est une émotion persistante et excessive face à des menaces perçues ou des situations incertaines. Rentrons un peu plus dans les détails. Le stress est une réaction normale et adaptative de notre organisme face à des défis ou des menaces. Il active notre système nerveux sympathique et libère des hormones telles que l'adrénaline et le cortisol pour nous préparer à l'action, réponse, combat ou fuite. Le stress peut être aigu, de courte durée, ou chronique, de longue durée. Et il est généralement lié à des facteurs de stress externes tels que le travail, les relations ou les problèmes financiers. Et je rajouterai même la circulation routière. L'anxiété, en revanche, est une émotion caractérisée par des sentiments d'inquiétude, de peur ou d'appréhension face à des situations incertaines ou des menaces perçues. Elle peut être normale et adaptative dans certaines situations, mais elle devient problématique lorsqu'elle est excessive, persistante et interfère avec la vie quotidienne. Contrairement au stress, l'anxiété est souvent liée à des facteurs internes tels que les pensées, les croyances ou les souvenirs. Pour illustrer la différence entre le stress et l'anxiété, on peut imaginer... Pour illustrer la différence entre le stress et l'anxiété, on peut imaginer que l'on doit donner une présentation importante devant un public. Le stress serait la réponse physiologique normale à cette situation, par exemple une augmentation de la fréquence cardiaque ou une transpiration accrue, alors que l'anxiété serait l'inquiétude excessif et persistante à propos de la présentation, même lorsqu'il n'y a pas de raison objective de s'inquiéter. Le mot stress vient du latin stringer, qui signifie serré ou étiré. Le terme anxiété, lui, vient du latin anxius, qui signifie inquiet ou agité. On peut penser au stress comme un boss temporaire dans un jeu vidéo. Il est difficile à affronter, mais une fois qu'on l'a vaincu, on peut continuer la partie. Alors que l'anxiété, elle, serait comme un ennemi qui nous suit constamment et nous harcèle, même lorsqu'on essaie de se reposer. Il est important de connaître la différence entre le stress et l'anxiété, car cela peut aider à déterminer les meilleures stratégies pour les gérer. Des techniques telles que la relaxation, la méditation et l'exercice physique peuvent être utiles pour réduire le stress et l'anxiété. Dans certains cas, une prise en charge professionnelle, comme la thérapie cognitivo-comportementale ou la médication, peut être nécessaire pour traiter l'anxiété excessive ou chronique. Donc pour résumer tout ça, le stress et l'anxiété sont deux réponses émotionnelles différentes. Le stress est généralement une réponse à un événement ou une situation spécifique, alors que l'anxiété est une émotion persistante et excessif face à des menaces perçues ou des situations incertaines. Petit moyen mnémotechnique, stress majoritairement externe et anxiété majoritairement interne. Quelle est la principale différence entre le stress et l'anxiété en termes de facteurs déclencheurs et de durée ? Du coup, je dirais, comme on vient de le voir, que le stress est majoritairement déclenché par des facteurs externes et plus souvent court terme, même s'il y a quand même des stress chroniques. Et l'anxiété, elle, est majoritairement interne et c'est souvent en termes de durée sur le long terme. Ça fait beaucoup de termes dans la même phrase. Vérification ! Quelle est la principale différence entre le stress et l'anxiété en termes de facteurs déclencheurs et de durée ? En effet, le stress est généralement déclenché par des facteurs externes et peut-être de courte durée, aiguë, ou longue durée, chronique, alors que l'anxiété est principalement liée à des facteurs internes et souvent persistantes ou long terme. Voilà, voilà ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé ! Et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy New Tree !